Salut à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur l'histoire d'une petite console portable assez méconnue de part chez nous. Et si je tiens tant à m'y attarder, c'est peut-être avant tout pour vous parler de l'illustre personnage qui a imaginé cette machine. Nous sommes au milieu des années 1990 et Nintendo écrase totalement le marché des consoles portables avec sa machine absolument phénoménale, la Game Boy. Une console 8 bits avec un affichage monochrome noir et blanc et sans le moindre rétro-éclairage. Mais l'histoire je vous l'ai déjà conté. et Gunpei Yokoi qui a imaginé cette console ne s'y est pas trompé en misant sur des technologies vieillissantes afin de proposer une machine bon marché avec une autonomie de jeu décente, justement là où seront totalement à la ramasse ses concurrentes. Du coup la Game Boy est bel et bien un carton mondial et je peux vous dire que pour certaines firmes du jeu vidéo ou même du jouet la situation est pour le moins assez frustrante. C'est ce machin là qu'achètent aveuglément tous les gamins du monde entier. Ce truc avec ces jeux-ci ! Non mais la Famicom qui va avoir plus de 10 ans fait mieux que ça ! Bandai souhaite alors tenter sa chance et défine Nintendo sur son propre marché. Vous connaissez tous ce monstre de l'industrie du vouet qui avait déjà proposé des jeux électroniques bien moins renommés que les Game & Watch de Nintendo et aussi quelques consoles comme le RX-78 s'approchant d'un micro-ordinateur, la Playgia ou encore la Pépine. Mais cette fois-ci Bandai compte bien proposer une véritable console portable pouvant peut-être même ébranler la Game Boy de Nintendo. Et c'est à ce moment que les choses vont se pimenter. Pour l'élaboration de cette console, Bandai ne fait pas appel à n'importe qui puisqu'elle confie le projet à... Gunpei Yokoi ! Vous avez bien entendu ! Oui, celui-là même qui a conçu les Game & Watch et la Game Boy. J'imagine la confusion que cette révélation engendre dans vos esprits. Alors, avant tout, il va être important de rétablir une petite vérité. Sur quasiment l'ensemble des sites que j'ai épluchés traitant de la Wonderswan, il y était indiqué que Gunpei Yokoi avait été licencié de chez Nintendo suite à son échec avec le Virtual Boy, une console de jeu 3D qui n'aura pas su trouver son public. C'est bien sûr entièrement faux. Bien avant la conception du Virtual Boy, Gunpei Yokoi a l'intention de quitter Nintendo tout simplement parce qu'il éprouve de moins en moins de plaisir dans cette firme qui est devenue un géant de l'industrie vidéoludique. On est bien loin de l'époque où Yokoi imaginait, avec de petites équipes, divers concepts destinés au marché du jouet comme l'Ultra-N, le Love Tester, et j'en passe. Ils ne se retrouvent plus vraiment à travers cette course à la technologie dont la plupart des équipes de Nintendo focalisent leurs recherches pour proposer des jeux 3D ambitieux. Seulement voilà, ce qu'il espérait être sa dernière création au sein de Nintendo, le Virtual Boy, est un véritable échec. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Gunpei Yokoi l'a extrêmement mal vécu. D'ailleurs, pour lui, il est hors de question de quitter Nintendo après un tel échec. Ce serait faire preuve d'irrespect pour le président Yamauchi, qui a permis à Yokoi de s'exprimer à travers ses si nombreux projets. Gunpei reporte donc son départ et se met à la tâche sur un nouveau projet, la Game Boy Pocket, une version miniaturisée de la Game Boy. Là, ce sera un succès, un vrai, et Yokoi pourra faire ses adieux sereinement en restant en excellent terme avec Hiroshi Yamauchi. Il fonde donc sa propre société, Koto, et il est rejoint par quelques membres de Nintendo. Après quelques menus créations dont il a le secret, Pandai fait appel à lui pour leur projet d'une console portable. Jouissant d'une réelle liberté, Yokoi est enchanté, et il s'attarde très rapidement sur ce qui a fait ses nombreux succès. Des technologies vieillissantes, afin de proposer une nouvelle fois une machine peu onéreuse et capable de se démarquer de la concurrence par le fond, bien plus que par la forme. C'est ainsi que des plans sont très rapidement préparés. La console devra être monochrome, avec simplement différents niveaux de grille à afficher. Elle pourra se tenir à l'horizontale comme à la verticale, laissant une très grande liberté aux développeurs de jeu. J'aimerais vous dire que tout se déroule sans le moindre accro, mais une tragique nouvelle va bouleverser le cahier des charges. En 1997, Gunpei Yokoi décède dans un accident de la route. C'est tout le Japon qui sera endeuillé. De nombreuses personnalités lui rendront hommage en commençant par Hiroshi Yamaoshi, et bien sûr Shigeru Miyamoto, ce dernier précisant que l'esprit Yokoi le poursuivra toute sa vie et dans ses moindres créations. D'ailleurs, avec la Wii, la Wii U et à présent la Switch, il semble bien que Nintendo ait suivi la philosophie de Yokoi, en réfléchissant à des façons originales de jouer et en laissant de côté la course à la technologie. Mais revenons à nos moutons. Du côté de Koto, c'est son bras droit, Yoshi Hirotaki, qui reprend le projet. Avec une ligne de mire, respectez la philosophie de Gunpei, que cette console puisse être, autant que possible, l'exact produit qu'il avait en tête. Celle-ci envahit les magasins nippons en mars 1999, et certains la définiront comme la console des records. Le plus petit prix, elle vaut seulement entre 35 et 40 euros, la plus petite au monde, et celle qui dispose de la plus grande autonomie, une seule pile pour presque une trentaine d'heures de jeu. Il s'agira alors d'un des meilleurs départs au Japon pour une console portable. Quatre jeux sont disponibles au lancement. Shokobo no Fujigina Dungeon, un RPG avec les chokobos, ces fameuses créatures issues de l'univers de Final Fantasy, Tensha Degu, une simulation de conducteur de train, Shinryon Pro Wrestling, un jeu de catch, et enfin Gunpei, qui sera justement développé par Koto avec l'aide de Bandai, et qui représente pour certains l'ultime hommage destiné à Gunpei Yokoi. Il s'agira d'un des jeux les plus vendus et les plus originaux de la machine. Le but étant de parvenir à réaliser des lignes reliant les deux bords de l'écran. Principe qui prend tout son sens lorsque l'on tente de former un ensemble de lignes et de réaliser divers combos. Bandai ne prendra pas le risque de commercialiser sa console à l'étranger. Nintendo y est tant bien trop implanté avec ses différents modèles de Game Boy. C'est la raison pour laquelle vous n'aviez probablement jamais entendu parler de la Wonderswan. Deux autres versions verront le jour. La Wonderswan Color en 2000, puis deux années plus tard, la Wonderswan Crystal, disposant d'un écran de meilleure qualité. Le premier gros éditeur à croire en la Wonderswan sera Squaresoft. Le remake du premier Final Fantasy sera lui aussi l'un des jeux les plus vendus de la machine. Suivront un remake du 2 et un du 4. Et ce qui est amusant, c'est que la firme concurrente, Enix et ses Dragon Quest, s'associeront eux à Nintendo et publieront donc leur portage pour la Game Boy Color. Bien entendu, tout un tas d'autres éditeurs vont suivre le chemin tracé par Squaresoft. On pense à Taito, Namco, Capcom, qui voient une bonne occasion d'y redonner une seconde jeunesse à leur titre arcade. C'est ainsi que nous verrons bon nombre de portages, tels que Golden Axe, Puyo Puyo, Puzzle Bobble, Ghost & Goblins, et j'en passe. Bandai étant propriétaire de grandes licences populaires, nous aurons aussi tout un tas d'adaptations de dessins animés, Dragon Ball, One Piece, Naruto, pour citer les plus célèbres. Et c'est justement ce qui pêchera. Les bons jeux originaux et exclusifs à la machine sont malheureusement assez rares. Nous pourrons citer un épisode de Megaban, réalisé spécialement pour la Wonderswan, mais dont beaucoup se plaindront de sa difficulté un peu trop élevée. La série des Guilty Gear Petit, jeu de combat totalement déjanté, Judgment Silver Sword peut être le meilleur shoot-em-up sur une console portable, qui a été développé à l'aide du Wonder Witch, un kit de développement permettant à qui le souhaite de programmer pour la machine, jeu tellement réussi qu'il sera officiellement commercialisé, Tissing Night, un très bon action RPG assez proche d'un Zelda qui s'avère aussi être un jeu développé par un amateur, et voilà. Grosso modo, ça fait quand même très peu et l'arrivée de la Game Boy Advance sera un énorme coup dur, bien que la console aura connu des ventes tout à fait honorables sur le sol nippon. Le coup de grâce sera donné par Bandai lui-même lorsque la firme prendra la décision de développer pour la Game Boy Advance, puisqu'il s'avéra que publier un jeu sur la console de Nintendo sera bien plus avantageux financièrement que sur Wonderswan. À quoi aurait ressemblé très exactement cette machine si Yokoi avait pu mener à terme son développement ? Nul n'est capable de le dire. C'est pourquoi d'ailleurs, on parle plus volontiers d'une oeuvre posthume. Mais la Wonderswan, et tout particulièrement avec le jeu Gunpei, reste dans l'imaginaire des japonais les toutes dernières créations que nous aura transmis l'illustre Gunpei Yokoi. Je tiens à remercier très vivement le site emo5.com qui m'ont gracieusement prêté une Wonderswan avec quelques jeux, ce qui m'a permis de réaliser cet épisode. Voilà, très prochainement je consacrerai une vidéo sur cette association qui oeuvre pour la préservation du patrimoine vidéoludique. En attendant, vous pouvez si vous le souhaitez aller jeter un oeil à leur site ou leur page Tupi.